Le projet des lycéens Tourangeau emporte aussi dans ses bagages une pièce de théâtre, un récit de leur aventure scientifique et culturelle, présentée au lycée français dans un enthousiasme certain. Après le théâtre, c'est dans la cour que l'invention lycéenne est présentée. Ici, distiller des eaux parfumées prend tout son sens. Dernièrement, on a fêté, il y a eu une fête marocaine qui s'appelle Hachora. Et pendant cette fête-là, justement, il y a eu tout un atelier autour des huiles essentielles, autour des herbes aromatiques et on leur a expliqué tout ce qui se fabriquait au Maroc. L'eau de rose, ils connaissent, toutes les huiles. Donc, je pense que ça leur parle. Les jeunes élèves ont fait preuve aussi de curiosité. L'eau va bouillir comme quand on fait le thé. On a eu des questions très intéressantes, des questions sur comment fonctionnait le dispositif. Ils ont été très attentifs et au final, on croit qu'ils ont bien compris. On n'était que deux pour présenter ça et puis il y avait 60-70 élèves. Mais c'était vraiment super, on avait plein de questions, ils étaient intéressés. Et plus de questions que quand on parle à des adultes. La venue des terminales scientifiques du lycée Vaucanson, dans une école française de Marrakech, arrive au bon moment. On a la chance à Marrakech d'accueillir la COP22. Et accueillir chez nous ici des lycéens qui, pour nos élèves du primaire, font une représentation théâtrale, qui lie les deux langues en plus. On a cette symbolique forte de l'arabe et du français liés sur scène à vocation scientifique. C'était une opportunité à ne pas louper et on l'a saisie. Et on remercie encore nos partenaires de l'Académie de Tours qui ont su nous délivrer un message fort et très intéressant. C'est avec des jeunes, auprès des plus jeunes, que démarre une prise de conscience environnementale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !